Bonsoir à tous, ici Walvor, c'est bientôt les vacances de Noël et je suis toujours avec Monsieur Écureuil, comment vas-tu ? Et bien, sans patate ! Il est chaud patate pour le tournoi de ce week-end de la fête de l'hiver. Donc on va vous présenter un petit deck, évidemment celui avec lequel Walvor a participé au dernier tournoi de Toulouse, qui l'a remporté d'ailleurs sans difficulté, il y avait Benji, donc voilà, c'est pour dire le niveau à peu près, c'est gratuit. Donc là c'est le deck que j'emmène aussi au final de la fête de l'hiver à Nantes ce week-end. Avec lequel il va gagner donc ce week-end. Donc en fait pourquoi on joue ce deck ? Tout simplement parce que c'est un deck que j'avais créé à la base pour contrer le Targaryen, c'est à peu près le seul deck que j'ai trouvé qui compte assez efficacement, disons, le Targaryen, je pense que tu pourrais le confirmer. Ah oui, oui, je confirme ! T'as fait rager Benji et je trouve que ça, ça n'a pas de prix par exemple. Bon, ça c'est facile à faire, il suffit de gagner contre, il rage, c'est bon. Ah mais vu qu'il joue Targaryen, bon, c'est ça le problème. Alors donc pourquoi ce deck il est fort contre Targaryen, et qu'est-ce qu'il a de plus que le mono Lannister par exemple, parce qu'on peut se poser la question, donc que ce soit Lannister sans agenda ou Féoté, même si je pense que le sans agenda est plus fort. Donc déjà la grosse différence, c'est les resets, parce qu'on joue pas Varys mais Attaque au Feu Grégeois. Et Attaque au Feu Grégeois est beaucoup plus efficace contre le Targaryen, et au contraire Varys est plutôt faible. Donc rien que ça, ça change à peu près tout. Vu le nombre de doublons qu'a le Targaryen, Feu Grégeois, et puis le nombre d'uniques entre ses dragons, Dany, Khal Drogo, au moins ça lui fait les fesses ! C'est ça ! Donc ça fait qu'on a un peu de meilleur setup, parce qu'on trouve la place pour jouer à autre chose que les Varys, mais par contre ça prend une place dans les complots, mais bon. Et après, en dehors de ça, on a carrément trois pleurs de veuve pour vraiment lui faire... Eh non, ta carte pétée ! Pas tout de suite, garçon ! Pas d'un carré, c'est mon Tyrion à 6 de force, mon Aryan à 6 de force, c'est-à-dire c'est à 6 de force ! Voilà, c'est ça, donc c'est vraiment la base, et puis t'as une aussi qui est un petit peu difficile à burner quand même, faut le dire. Donc après, on retrouve les personnages de base du Lannister, forcément. Donc Tywin, parce qu'il fait plein d'argent, il a plein de force, il est tricone, il a renom, donc c'est tout ce que besoin le Lannister, en fait. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Donc on évite de le mettre tour 17, n'est-ce pas, whatever ? Vous verrez dans la vidéo qui sera postée plus tard. Mais du coup, voilà, une petite présentation, donc je pense qu'on va directement enchaîner avec les modules. Donc il y a le... On savait pas trop comment on appelait ça, mais modules de base, modules très importants, des cartes importantes du deck, enfin... Un peu tout ce qui vous fera gagner, quoi. Sans ça, vous aurez plus de mal. Soyons... Claire. Soyons honnêtes. Honnêtes. Donc la première carte, c'est... Une des raisons de la bannière of the sun, c'est Ariane. En même temps, c'est quasiment le seul argument, faut être honnête. Il y a Calotte à côté, mais vu qu'il se prend sa place... Ça s'aide pas trop au match-up. C'est pas lui qui est dans le match-up, quoi. Alors qu'Ariane, par contre, c'est un peu... Dès qu'elle a vécu une épée, c'est magique, quoi. Elle peut faire 6 de force en intrigue ou pouvoir. Elle jump, elle revient en main avec son épée, et puis vous pouvez mettre une armée de sauvage-on, par exemple. De sauvage-on. De sauvage-on. Ah oui, oui. Je vous serfais, celle-là. Est-ce que, bon, par exemple, l'armée de sauvage-on, il est pas forcément fan, le Targaryen, parce que c'est quand même pas forcément ce qu'il a envie de cramer, mais s'il la crame, tant mieux. Mais s'il la crame pas, c'est 7 de force. Donc ça peut bloquer les Khal Drogo, les Platza et autres, donc c'est assez solide en soi. Donc c'est un peu sa raison principale d'être. Puis jumper un Tyrion en surprise, oui, un Tyrion en surprise, c'est toujours agréable. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec, de toute façon, c'est un peu l'idée de la carte. Enfin, même, jumper de la merde, ça reste toujours bien, jumper un pain-pain, parce que déjà, ça fait deux défis en payant. C'est ça, oui. Et en plus, les bouts de Roach Grove qui vont bien, qui coûtent encore moins cher, et faire de l'économie indirectement, en mettant des cartes noire. C'est magique. C'est magique. Donc les petits tricks à connaître, il faut penser que ça marche aussi en phase de recrutement. Vous pouvez jouer à Rianne, jumper une armée et remettre à Rianne après. C'est une possibilité qui est intéressante. Oui, des armées neutres, vu qu'on ne peut pas les réduire avec les bleu-orange-groves ou les western-chief-done. Ça facilite. Voilà, c'est ça. Exactement. Bien vu. Je croyais que j'ai joué ce mec. Quatre parties, tout de même. Respecte-toi. Attends, quatre parties, sachant que j'avais fait huit parties avant. Fais le calcul. Un tiers de tes parties sont avec ce deck. Quel scandale. Bien joué. Ce qui fait un tiers de parties gagnées au moins. Énorme. Putain, je suis bon en maths. Compte Targaryen en plus. Oui, compte deux Targaryens. Donc là... Qui compte double. C'est ça. Comme le Scrabble. Pareil. On va s'y perdre. Kamolox ? Non, c'est ça. Respecte-toi. Oui, c'est ça. Donc ensuite, on a Tyrion qui fait un peu d'économie. La furtivité qui est appréciable, on ne le présente plus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. C'est badass. De meilleures cartes l'année, clairement. Oui, la meilleure. Je pense qu'on peut s'aventurer. Oui, la meilleure du jeu, je trouve. Cersei, pareil. Je ne pense pas qu'il n'y a besoin de faire de dessin. Ça vide la main. Ça détend deux minutes. Même le Targaryen, dès que vous avez peur de l'œuf dessus, il ne rigole pas trop quand même. Cersei détend. C'est intéressant, ça. Non. Bref. Tywin. J'ai 18 de force. J'ai plus de d'or par tour, Tricon, renom. C'est aussi le seul renom du deck, donc ça permet de... Enfin, c'est votre rush. C'est votre rush, oui. On va dire ça comme ça. C'est pepi, quoi. Dans plein de match-up où il n'y a pas de furtif en face, ça bloque un défi tranquille, quoi. C'est ça, oui. Ensuite, l'attaque au feu grégeois qu'on joue essentiellement à cause du Targaryen, parce que sinon, Varys est globalement meilleur. Mais ici, c'est vraiment... Pour contrer le Targaryen, il est beaucoup plus efficace. Et puis, finalement, vous êtes sûr de l'avoir, contrairement à Varys, parce que des fois, Varys, il fait la gueule au fond du deck et vous avez beau le chercher, le cherchez, il ne vient pas et puis vous avez perdu comme une merde. Il fait des fois ça intrigue, enfin, un truc du genre. Il se prend ça. Voilà, c'est ça. Tout drame est possible, ça reste le trône de fer. Et surtout, la dernière, donc, Pleur de Veuve qu'on joue carrément en 3. Ah, nous, on est comme ça. Donc, si vous ne l'avez pas contre le Targaryen, ça vaut presque le coup de me ligner agressivement pour l'avoir. C'est vraiment la carte clé. C'est-à-dire que si vous avez Cersei, Ariane ou Tyrion mais que vous n'avez pas le vote de Pleur de Veuve, de toute façon, ils ne vont pas attaquer, pas défendre. Donc, ça ne sert à rien. C'est une mer merdique contre le Targaryen. Donc, il faut vraiment avoir Pleur de Veuve. C'est la carte où vous me ligner agressivement pour... Limit, vous êtes content d'avoir 3 mains de départ. Le jouant x3, au moins, ça me permet de bien contrer les Viserys adverses qui se disent même les confiscations. Ah, yes, je l'ai défaussé. Là, on joue peut-être que 2, voire 1. C'est bon. Voilà, c'est ça. Et là, on va jouer 3. Et bim, quoi. Moi, je suis comme ça. Donc, ça, c'était vraiment les cartes importantes, les cartes clés. Genre, vous avez Tyrion avec l'épée, Ariane l'épée, Tywin. Enfin, là, vous êtes bien quand vous avez ça, quoi. En fait, ce qu'il faut retenir, il n'y en a aucun qui est essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas celui-là en particulier, vous ne faites rien. Non, ce n'est pas du tout le cas. Vous les voulez n'importe lequel, en fait. Voilà, c'est bon. La carte clé, par contre, c'est pleurs de veuf contre le Targaryen, clairement. Ah, ben là, ça change tout. Il faut qu'il ait Plaza et Dracarys pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et encore, du coup, il a du mal à activer sa Plaza. Ouais, exactement. Et pour avoir toutes ces cartes assez rapidement, comme on est à l'anistère, on a de la pioche. Et qu'est-ce qu'on a en pioche ? Du coup, on a un petit Littlefinger qui est dans tout, enfin, souvent, très souvent, dans tous les decks en x1. Oui, voilà. Il fait piocher deux, il apporte de la thune, de l'icône intrigue, enfin, il a tout ce qu'on veut. Il se jump avec Ariadne pour tout. C'est incroyable. Il a l'air bon. Il a l'air bon. Amestre Pissel, vous pouvez... Enfin, c'est avec Kylo, vous voyez, c'est soit... Là, on le joue en x1, nous, mais vous pouvez passer en x2 et l'autre en x1. Enfin, c'est à voir. Enfin, il mérite 100 x2, c'est juste que un côté agréant qui joue Platza, vous n'allez pas l'avoir en 2. C'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui. Donc, vu qu'il a perspicacité, il permet de piocher, voilà, il ne coûte pas très cher, bon, pas, pas. Et puis, la carte de pioche du Lanny, le Lanny Sport, qui vous fait très souvent piocher au moins un par tour. Voir, comme vous avez Ariane et les pleurs de veuves, deux, puisque vous pouvez surprendre l'adversaire en jumpant tout un bazar monstre alors que vous aviez sans compter l'embauche classique. Sans compter l'embauche classique du Queen Assassin. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était la pioche. Très important. Il y a aussi quand même le complot de Queen's Coppers qui fait piocher 3 également. Donc, normalement, vous êtes plutôt stable là-dessus. Sachant que, généralement, vous ne vous faites pas trop attaquer la main puisque vous êtes Lanny donc vous avez pas mal d'icône intrigue. Voilà, c'est ça. Puis, vous n'allez pas jouer 17 cartes par tour, globalement. Tu veux en jouer 2-3, c'est déjà pas mal, en fait. Ce n'est pas un deck qui all-in de la table, clairement pas. C'est ça. Donc, je veux juste ce qu'il faut pour contrer l'adversaire, pour lui vider sa main et puis vous vous installez en supprimant des possibilités de jeu à l'adversaire. Oui, il faut savoir que ce n'est pas un deck de rush. C'est un deck qui gagne très lentement. Faites gaffe. Ne vous endormez pas et c'est pas trop longtemps. Et donc, pour garder ses persos et pour enlever les persos adverses, on a un petit module de gestion. Enfin, les armes classiques. On sera d'accord là-dessus. Je veux dire ça. Tire Fliss en x3. Bon, contre le match-up Targ, ça se joue sur les deux dragons, sur... Caldrogo, quand même. Caldrogo, tout à fait. Mais ça aide, on va dire. Ça peut servir en combinaison avec Calotte aussi. C'est ça. Sur Prisa et Karyane, des fois, il y a des choses à faire en supprimant l'icône intrigue de Dany et en tirer Fliss. Ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive... C'est encore meilleur dans les autres match-ups contre le Barat aussi. Oui, voilà. Vous pouvez tuer des Robert, des Stianis, des choses comme ça. Et même contre les match-ups où c'est censé être mauvais, que ce soit le Lannister ou des choses comme ça, après un Varys ou après l'attaque au feu grégeois, il ne faut pas oublier que vous tuez un Pimpin pour un, en fait. Même ça, c'est fort, parce que derrière, vous allez pouvoir envoyer au mur ou faire un militaire efficace le tour prochain. Donc là, c'est fort. Et ça permet de quand on ne peut pas passer son militaire, au moins, on fait quand même un mort et ça, c'est cool. Ouais. Pour bien contrer le Targaryen, forcément, on joue trois jugements de la main. Voilà. Contre les Dracarys. C'est parce qu'il n'y a pas trop le choix. C'est juste parce qu'il y a Dracarys. Et comme généralement, vous défoncez bien la main adverse, si vous n'avez pas de chance de défausser le Dracarys à l'intrigue, vous avez peut-être défaussé les jugements adverses. Et vous allez pouvoir gagner la bataille de contre, entre guillemets, sur les Dracarys. Et c'est un peu ce qui fait la différence aussi, il faut être honnête. Et puis ensuite, bon, il y a les 20 l'ennemi classique, The Thing I Do For Love. T'as travaillé ton accent, il était presque, oui. Ah oui ? Incroyable. Non, c'est plus la barbe pouce, plus... Ah, c'est ça ! Oui, c'est... D'autant, je vais parler en russe, donc prépare-toi. Donc, qu'est-ce que ça fait au fait, cette carte ? Parce que... On paye X et on renvoie un personnage qui coûte X dans la main de son propriétaire, enfin, de personnages adverses. On ne peut pas le faire sur ses propres persos, il faut y penser. Parce que j'ai déjà voulu le faire sur un assassin, par exemple, mais en fait, non, ça ne marche pas. Ah oui, toi, tu... Je me suis dit, oh, trop fort ! Ah non, ça ne marche pas. Ah merde. Tant pis. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Enfin, ça a plein d'utilités, de toute façon. C'est fort après Varys, c'est fort après Attaque au Feu Grégeois, c'est fort avant parce que ça permet de gérer un doublon, par exemple, ou ça permet de casser le rush adverse en renvoyant, je ne sais pas, un ballon avec un Seal of Zen, par exemple. Et puis, c'est un nombre d'utilités qui est fou, au début de partie parce qu'elle est quand même assez chère à payer. Et puis, on joue déjà en 61 cartes, il faut bien trouver de la place. C'est ça. On n'a pas mérité son foie troll, on est un peu plus agressif, je pense. Mais là, en l'occurrence, 2, c'est le bon nombre, je pense. On l'a régulièrement et on ne l'a pas vite. Voilà. Et on n'en a pas vite 2, surtout. Oui, parce que 2, ça... Puis au moins, même s'il se prend son jugement de la main, vos jugements de la main pour contrer les drakaris, ils ne se feront pas contrer. Voilà, c'est ça. C'est une diversion. Tout est fait pour les contrer. Ça permet aussi de virer un dragon potentiellement, de, bah non, t'as plus de dragon redressé, hop, je peux passer. Toujours comment ? Ouais, c'est ça. Donc ça a pas mal d'utilité, c'est hyper versatile comme événement. C'est le meilleur événement de la listeur, de toute façon, clairement. Après, t'as maître Kaelot, qui permet par exemple de gérer les icônes de Dany, cette pétasse. Pardon. Voilà. Oh, oh ! Enfin, Kaelot, c'est juste génial comme perso, y'a pas à dire, puisque vous pouvez même attaquer avec lui tout seul en mode, je vais m'empaler, mais... Et puis il attire comme le Dracarys, il est là, oh, Dracarys, je suis là ! C'est vraiment magique. Y'en a certains qui disent que ça mérite pas un Dracarys, mais... Oui, oui, jusqu'à ce qu'il se prenne à tirer au fli sur Dany, quoi. Non, c'est énormissime. Pas fois 3, parce que pareil, quand on peut t'arguer rien entre Dracarys et Platza, mais en dehors de ses... C'est le seul match-up qui se justifient pas en jeu 3, parce que sinon, il est vraiment énorme, quoi. Après, on a les armées Sauvage jeunes pour défausser... Comment ? A 4, oui. Oui, les... A 4, oui. Pour défausser les attachements, puisque entre Martel et Lany, à part Confiscation, on n'a pas de carte de gestion, donc on rentre ça. Et puis au pire, ça se jump aussi toujours avec Ariane. Ça fait du militaire, vu qu'on manque un peu d'icônes militaires, quand même. Alors que deux, parce que je trouve qu'il y a de moins en moins d'attachements gênants qui sont joués. Led Pavot commence à disparaître, parce que tout le monde joue Confiscation, ou Cressen, ou les armées neutres, justement. Donc ce qui fait que Led Pavot a perdu de sa splendeur, qu'il est beaucoup moins joué. Donc on peut se permettre de retirer quand même un petit Rider, même s'il x3 peut se justifier quand il y a plein de Led Pavot qui traînent. Vous êtes contents de l'avoir vite. Mais là, je pense que c'est moins pertinent à jouer 3. Ça reste une option envisageable, clairement. Dès qu'il y aura de la gestion autre d'attachement en lany ou en Martel qui sortira, je pense que c'est quand même une carte qui sortira assez vite. Oui, parce qu'elle est quand même assez ciblée. Pour 4 ou 3 forces militaires. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça reste pas mauvais. Ça peut casser du bodyguard pour contrer les Varys adverses. Donc rien que ça, c'est pas mal aussi. Enfin, ça n'a pas une petite utilité quand même. Ça gère 2-3 choses chiantes. Ensuite, on a le Queen Assassin qui permet d'enlever par exemple les doublons ou tuer des persos. C'est ça. Globalement, vous essayez toujours de les garder après un attaque au feu de joie ou un Varys adverse pour vraiment commencer après avoir épuisé la main, vous allez commencer à attaquer la table et puis là, à un moment donné, il ne peut plus tenir entre les assassins, les tirs au fleas, les things I do for love, la prise militaire tout bête, l'attaque, enfin, envoyé au mur. Donc là, c'est vraiment l'idée. Vous pouvez les jouer avant si jamais vous êtes dans la panade comme un petit pimpin à deux. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est quand même une situation assez désespérée mais ça peut arriver. Ça arrive. Ça arrive. Et puis bon, sinon dans le pire des cas, ça peut se jumper pour faire un défi d'intrigues surprises en tuant quelqu'un ou enfin bon. C'est quand même des cartes aussi. Et puis avec Tyrion, les quatre d'or, vous les avez, il ne faut pas s'inquiéter. C'est ça, exactement. Bonne carte. Bonne carte, oui, tout à fait. Ensuite, on a un module fourre-tout, enfin, un module autre parce qu'il faut bien jouer 60 cartes. Puis c'est quand même des bonnes cartes au final. Oui, oui, c'est ça. Puis il faut aussi jouer 12 cartes martèles donc une fois qu'on a mis Ariane, il faut bien trouver. C'est ça. Donc, 3 Burn and Men parce que mine de rien, c'est un très très bon pimpin. Mais il y aura de sorte qu'il y a du jeu à quelque chose près, non ? À quelque chose près, ouais. Attends, je fais un sans-zap en militaire, là ? Allez, j'y vais. Ah non, désolé, je défends. Tu trouves que Greyjoy, c'est appréciable comme carte, il faut être honnête. En x3, clairement. Et puis encore une fois, avec Tyrion, les deux d'or, vous pouvez tout dépenser et vous les gagnerez. Ça se fait bien, oui. Ensuite, Edric Dayne en x1 qui a eu un très bon pimpin qui compte aussi pour le Greyjoy puisqu'il y a furtivité et n'importe quelle icône. Ouais, puis c'est pas mal pour gagner des points aussi, grignoter un peu parce que ça peut faire du sans-zap assez facilement. Et passer sans-zap contre le garde de nuit aussi, puisque vu que le deck n'a pas beaucoup de furtifs, des fois, c'est un peu dur. Exactement. 3, House Dained Night parce que, bah, c'est un très bon pimpin. C'est un des meilleurs pimpins du jeu, de toute façon, deux meilleurs icônes pour deux avec un bon trait. Voilà, mangez-en. Que demande le peuple ? On continue avec le titilleur. Très bons icônes, deux de force pour deux et puis un effet sympa si jamais il n'a servi à rien pendant le tour. Voilà, prêt à mourir ou prêt à faire des trucs débiles, ça dépend des fois. La chatte, oui, la chatte. La chatte, c'est fort. Et puis, vu qu'on joue à Rian, bah, ça se justifie 3 Winning Horde parce qu'avec Rian, c'est juste fat ou même sans Rian. Ouais, ça défend bien le militaire et le pouvoir. Et puis ça se fait très difficilement burné, mine de rien. C'est ça, ouais. Il faut qu'il lâche un Dracarys dessus et que vous ne soyez pas le premier joueur. Ça fait beaucoup de critiques. Et qu'il est d'amis. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une excellente carte, franchement. Puis avec Rian, ouais, c'est ça. Quand tu as 7 de force comme ça en surprise dans un défi, ça change tout. Ça peut surprendre et gêner un petit peu. Il y a même des petits tricks à faire en attaquant avec l'autre armée sauvageale, les riders. Vous pouvez jumper l'armée avec Rian et donner plus d'eux en inclinant votre carte maison et gagner votre militaire, par exemple. Enfin, ça n'a pas mal d'utilisation qui sont vraiment sympas. Et ne pas oublier qu'à la piège. Ça peut changer des parties. On peut défauser des dracarises comme ça. Tout à fait. On peut fuir de soi après. C'est obligatoire comme mot-clé, piège ? Je ne sais plus. Non, non, non. Nécan mot-clé n'est obligatoire, je crois. C'est dommage. On ne joue pas de Jamie. On pourrait jouer un Jamie à la place d'une armée, par exemple. Mais on fait moins je jouer avec Rian. Ça reste une possibilité. C'est moins drôle. On en a déjà assez. C'est moins drôle, c'est ça. Et puis des icônes pouvoir, c'est quand même bien sympa. Oui, il n'y a pas non plus des milliards. Et enfin, il y a deux trônes de fer. Ça, c'est vraiment pour le match-up pas tard, mais plutôt barat. Parce que si le barat a sa table peinte et trônes de fer, c'est beaucoup plus dur de gagner puisque vous ne rushez pas très vite et vous faire piquer un point par tour comme ça gratuitement. Ça ne vous fait pas plaisir. Ça vous fait perdre, tout simplement. Pas plaisir. Quand tu perds, généralement... Ça dépend. Si c'est avec élégance. Donc oui, si vous n'avez pas beaucoup de baratéon mais normalement de Targaryen, vous pouvez carrément les virer pour jouer deux castes de Lyrok pour être encore plus forts contre le Targaryen. Mais c'est un des rares match-up où c'est plus efficace. Donc à voir. Parce que mine de rien, enfin le trône de fer dans n'importe quel match-up, ça aide bien. Ça vous permet d'avancer. Et puis le plus-un de réserve value est hyper bien à la listeure parce que vous avez souvent plein de cartes en main. Donc passer de 6 à 7, ça change pas mal de choses. Surtout que vous faites souvent joujou avec Ariane donc vous la remontez en main et il faut prendre en compte ça que... Ouais, que vous consommez pas de cartes en faisant ça non plus parce que vous la mettez mais vous remettez autre chose à la place. C'est ça. Exactement. Et enfin... Enfin, enfin... Un petit module tune classico-classique vu qu'on aime bien jouer nos cartes quand même. 3 Lannisport Marchand alors que tu te fais attaquer sur Skype. Ouais, je vais textoter. Vas-y, vas-y. Bref, je suis complètement déconcentré après avoir vu une loutre. C'est incroyable. Module tune de Lannisport Marchand on joue pas les 3 Pimpin Martel. Moi, dans la version que je jouais autour de tous je vais jouer aussi mais c'est un choix. C'est vous moduler comme vous voulez la thune. Je sais qu'Ecureil ne jouait pas les King's Road par exemple. Là, on les joue. Enfin, c'est... Modulo, il faut jouer 13 cartes à thune. C'est bien. Après, vous faites un peu comme vous le sentez. Je joue pas King's Road mais 3 Rose Road et je joue pas les Pimpin Martel. Moi, ça m'a plu. Après, toi, tu voulais être large et tester donc t'as pu voir que t'avais mis 10 limités et 6 Pimpin 1, je crois. Forcément, t'avais une bonne économie. Les 7-ups, c'était bien. Et puis comme tu piochais pas mal, enfin bref, c'est vous qui voyez il y a des Blues d'Orange Groove parce qu'avec Ariane, c'est très bien. C'est ça, oui. Plus vous en avez, plus vous êtes content. Les King's Road, ça sert essentiellement pour les Tywin et les Winning Hord que vous pouvez sortir plus facilement. Puis Rose Road, c'est très bien vu que vous êtes pas un deck rush. Ça se pose là. Voilà. C'est tout ce que t'avais à dire. Oui, concrètement, 10 limités, ça se fait bien. On n'en joue pas 11 parce qu'on pioche pas mal. Mais dans un deck qui pioche mal, 11, ça se fait bien. Et puis on peut rajouter aussi Littlefinger, mine de rien, dans ce module Thune. On joue pas le Pimpin Lanny parce qu'il est limité et qu'on a mieux à jouer vu qu'on a la possibilité d'en jouer les Pimpins Martel. On en joue déjà 10. Après, on peut même mettre Tyrion Tywin qui font aussi de l'argent. Aussi, oui, oui. Donc, avec les plotes à Thune et tout, on va en ballon. Globalement, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes de pioche, il n'y a pas trop de problèmes d'argent avec ce deck, normalement. C'est quand même assez stable aussi. Vous avez... Il faut vraiment en vouloir pour le faire caler. Oui, c'est ça. Ça peut arriver, on ne dit pas, parce que si jamais vous piochez tous vos nâtres et tout... Mais bon. Oui, mais après, la déchatte, ça arrive aussi. C'est ça. Donc, on va passer au complot. Maintenant, on en a parlé un peu déjà de certains, mais on joue les plots à Thune classiques, on va dire. un noble cause, parce qu'avec Ariane, Tyrion, Cersei, Tywin, enfin... Le Lord Elide, normalement, vous en trouverez dans le deck. Ça, c'est pas un souci. C'est ça, exactement. C'est un bon complot d'ouverture, c'est un bon complot après Varys adverse, enfin, il n'y a pas mal... Pour l'instant, dans la méta, on ne joue pas trop Naval Superiority. Enfin, je vais remarquer ça après, je ne sais pas, toi de ton côté, tu me diras à Nantes. Non, c'est pas trop joué, globalement. Un calling the banner, parce que... fort. Parce que l'argent, et puis un calm over The Westeros. Pareil, un classique. Je pense que là, les trois complots, on en a déjà parlé. Oui. C'est une base solide pour l'argent, voilà. Alors les gens, c'est le Lannister, il y a ça. Donc après, on trouve Game of Thrones, le combo classique en Lannister, ça permet de temporiser votre adversaire obligé de vous donner de l'argent avec Tyrion avant de faire quoi que ce soit. Si vous gagnez, vous piochez, sinon il ne fait rien de son tour. Et puis même, même s'il peut le gagner son défi intrigue, ça l'embête vraiment, parce qu'il va devoir y aller à beaucoup en intrigue pour être sûr de le passer, ce qui vous arrange peut-être, vous, derrière. Exactement. Enfin, ça, il y a plein d'utilités. Même contre le Targ, on peut se dire, il a beaucoup d'icônes intrigues, mais c'est quand même utile, en fait, au final. Oui. Ça permet de bloquer un peu son caldrogo aussi, il ne commence pas pas à faire du militaire mais de l'intrigue. Non, c'est vraiment très fort. Puis contre les jeux agressifs, que ce soit le Stark all-kill ou le Greyjoy, vous lui faites hyper mal avec ça. Ah, c'est très très fort. D'habitude, parce qu'on adore ce plot et ça fait piocher 3 et mine de rien, au moins, en plus, vous avez une grosse réserve donc si vous faites du jouet avec Ariane, enfin, par exemple, vous pouvez vous préparer après pour faire un Ultfire à saut derrière. Non, c'est tout votre trône de fer, vous aurez encore des cartes en main derrière. Ça va pas mal. Voilà, c'est hyper fort. Puis vous n'avez pas trop de problèmes d'argent dès que vous avez Taewin, par exemple. C'est ça. Non, généralement, entre les 10 lieux limités, enfin, moi, au tournoi, là, j'ai jamais eu de problème. En plus, c'est des lieux limités. Ça va, quoi. Ça se passe bien. Bon, le feu grégeois, ça, on a déjà expliqué pourquoi on le jouait. Puisqu'on joue pas Varys, on joue ça et ça contre très très bien tous les doublons qui traînent du Targ et autres. Et autres, oui. Puis c'est fort contre le reste, faut pas le oublier. Oui, oui, c'est toujours très fort. Parce que les gens, quand ils voient l'Anister, maintenant, ils s'attendent beaucoup plus à Varys donc ils peuvent être surpris par l'attaque au feu grégeois, justement. Et ça, c'est plutôt bien. Puis en plus, comme ils s'attendent à Varys, ils jouent beaucoup leur doublon pour ses premiers joueurs de sas qui sont premiers joueurs. Et là, bim, vous leur sortez un feu grégeois, ils ont tout vomi leurs mains. Voilà, c'est ça. Puis s'ils gardent leurs mains, vous allez la vider avec Cersei. Ça a un peu fait ton choix. Choix difficile. Et puis enfin, envoyer au mur parce que ça a des très bonnes stats et justement après, un feu grégeois et autres ou un assassin. Ça permet de contrer les Varys adverses aussi. Oui, aussi. Ça enlève des... De punir un setup dégueulasse de la part de l'adversaire. Ça a plein d'utilités. Prendre l'initiative. Enfin, bref. Se débarrasser d'un lait de pavot sur une Ariane si on avait eu trois mains. Enfin, bref. Incroyable. Il y en a quelques-unes, quoi. Ça a un peu à l'infini, cette carte aussi. Et on a fini de présenter ce deck. On commence par quoi ? Les cartes qu'on n'a pas mises ou les match-up ? On peut juste préciser les cartes de méta aussi. Oui. Donc, par exemple, je sais que moi, il y a une époque que je jouais deux put to the torch dans ce deck à la place d'un on-jugement et d'un pleur-de-veur. C'est essentiellement bien contre le baratéon, notamment. Tout à fait. Et après, dans l'avenir, ça me paraît, avec l'extension, il faudra sûrement en jouer deux, voire trois, je pense. Parce qu'il y aura pas mal de lieux dégueulasses. Oui, les lieux du Gradjoy, par exemple, entre... Voilà. Et puis, le fait que les adversaires puissent aller les chercher ou autres, ce serait un peu moche. C'est quand même la seule gestion. C'est une excellente carte. Puis, avec Ariadne Martel, les gens s'y attendent pas forcément. Vous avez un door, c'est quand même relativement discret. C'est pas un put to the sword, les gens font quand même moins gaffe et ont moins peur d'un put to the torch qu'un put to the sword. Donc, ça passait bien, globalement. Après, Castellet Rock, effectivement, comme on l'avait expliqué, c'est que le Trône de Fer est dans la plupart des match-up meilleurs. Après, si vous voulez encore renforcer votre match-up contre Targ, il faut le jouer en deux. En dehors de ce match-up-là, ça m'a jamais manqué spécialement. Je ne suis pas pour toi. Non, moi, ça ne m'a pas manqué. Mais tu vois, même, je ne jouais que deux Cerce, ça ne m'a jamais manqué non plus. Alors que le Trône de Fer m'a quand même bien aidé. C'est vous qui voyez, mais normalement, ça devrait aller. On a déjà renforcé le match-up Targ, donc là, ce serait un peu de l'overkill. Voilà, c'est ça. C'est encore un match-up trop favorable, ça ne sert à rien au bout d'un moment. On pourrait se dire qu'on peut jouer Geoffrey aussi, puisqu'on joue trois pleurs de veuf. C'est le truc que je suis en train de tester en ce moment. C'est gentil, mais c'est plus... Je joue Geoffrey ! Je joue Geoffrey ! Je joue une carte de merde ! Ça va vite dégager, de toute façon, avec l'extension, ça n'a aucun sens de le jouer. Avec l'extension, avec le Limier, clairement, entre le Limier et Geoffrey, même si tu joues trois pleurs de veuf, la balance est vite faite. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de match. On pourra jouer aussi le carrosse de Cerce, du coup, peut-être. Pour l'extension, on ne va pas trop en parler, parce qu'elle n'est pas d'avoir sorti, techniquement. Ah, on ne sait pas. Il y a des endroits à la sortie, d'autres noms. Moi, je l'ai déjà, personnellement, mais après, j'imagine que toi aussi. Peut-être. Mais ouais, donc du coup, les cartes qu'on aurait oubliées à Jamie aussi, quand même, on ne l'a pas mis, parce qu'on pourrait en mettre un. Après, au-delà, ça me paraît trop. Personnellement, je trouve qu'il n'a pas d'icône pouvoir, et puis il coûte 6, donc ça ne combate pas bien avec Ariane. Après, un, oui, pourquoi pas. C'est un choix. À la place d'une armée sauvage jaune. Voilà, c'est ça. Mais bon, je préfère une armée sauvage jaune parce que globalement, ça fait plus du jeu avec Ariane. C'est vrai que ça apporte un renom, mais... Ouais, je n'ai jamais ressenti le besoin de... Mais bon, on peut en jouer un si jamais ça vous donne envie, pourquoi pas. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a... Ah oui, on ne joue pas tricherie parce que j'ai pas beaucoup de cartes à contrer, en fait. En résumé, c'est surtout fort contre Gaston Gray, mais je trouve que Poutouzotorch est meilleur là-dessus puisque c'est plus polyvalent finalement pour gérer les lieux d'une façon générale. Et même contre le Barat avec Melisandre, vu qu'on joue Ariane, c'est pas très grave, au pire, vous incline un perso, vous fragez un peu derrière. Exactement. Et puis, pour contrer Varys, de toute façon, vous avez un match-up qui est favorable contre le jeu Varys parce que vous avez largement de quoi le contrer. Vous jouez envoyé au mur pour contrer le doublon qui lui resterait et puis alors derrière, vous allez faire Assassin, enfin, tout le classico-classique du Lannister, sont très souvent doublonnés. C'est une possibilité, oui, voilà. Donc c'est pas vraiment ce que vous craignez le plus. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autres qu'on aurait pu oublier ? Au niveau des complots, qu'est-ce qu'on joue pas ? Y'a pas de confiscation, mais bon, on joue justement les armées neutres. Les armées neutres pour ça. Puis le Lett-Pavos, c'est pas hyper grave parce que souvent, il est rassuré Tyrion ou Tywin. Bon, tant pis, on a le temps, on n'est pas pressé. Ça gêne un peu, mais c'est pas très grave. Comme on a dit, y'a plein de personnages forts, mais pas de personnages clés. Voilà, c'est ça. C'est quand même une force en soi. Même Ariane, si vous la faites gérer, c'est chiant, on va être honnête, mais c'est pas grave. Y'a une partie, moi, elle s'est fait... Elle s'est prise sa tête sur des piques, et voilà, mais bon, ça m'a gêné un petit peu. Oui, y'a d'autres personnages forts pour y aller, donc c'est pas très gênant. Et puis sinon, je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose. Il y a juste les pimpins martial que vous pouvez jouer à la place. Oui, voilà, mais comme on disait, c'est que vous modulez comme vous voulez votre thune. C'est vrai que jouer les pimpins à un martel, ça améliore encore au setup, mais ils sont déjà pas mauvais, ce soir. Non, non, clairement pas. Pareil, une armée de casse-attachement en plus, c'est envisage, il y a beaucoup de lettres pavots qui traînent par chez vous. Pourquoi pas ? Après, je pense qu'on a un peu fait le tour des cartes. Je vois pas trop ce qu'on peut envisager d'autres. Tout le soir, pourquoi pas en un pour se reprendre un peu. Mais bon, c'est plus rigolo qu'autre chose. C'est plus rigolo, ouais. Vaut mieux rentrer les Poutes aux Torches. Ouais, voilà, c'est ça, Poutes aux Torches aussi, les Poutes aux Torches sont meilleurs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des cartes de Mr. Martel. Alors après, au niveau des match-up, concrètement, contre le Targaryen, c'est vraiment fait pour, donc vous avez un match-up qui est assez favorable. Donc assez favorable, ça veut pas dire non plus 90-10, on va être honnête. Ça reste le Targ. Ça reste le Targ, quoi. Donc vous êtes favorable, ça doit être du 70-75 au grand max, quoi. Ce qui est déjà colossal, concrètement. Parce que, mine de rien, il faut bien voir qu'Ariane, Cersei, Tyrion et tout, ils ont que 4 de force. Donc c'est vraiment avec votre pleur de veuve que ça devient... Voilà, puis après, on juge même, parce que si c'est une juge même, puis après, de toute façon, vous pouvez pas y faire grand-chose. On va être honnête là-dessus. Si, des bonnes prises d'intrigue. Mais bon, ça reste un match-up qui est favorable. Ça, c'est plutôt appréciable. Par contre, le Baratheon, si jamais vous avez beaucoup de Baratheon et pas beaucoup de Targ, c'est plutôt l'inverse. Il faut revenir au Lannister sans agenda qui est beaucoup plus efficace, notamment parce qu'il y a 3 Varys et c'est vraiment ça qui fait la différence dans le match-up. Donc si vous avez beaucoup de Baratheon, il faut rentrer des Poutous de Torche, notamment. Vous pouvez rentrer un ou deux Seel of the End, par exemple, qui sont assez intéressants. Après, au niveau de ce match-up-là, sinon il n'y a pas grand-chose de plus à préciser. La carte-clé, c'est presque le Trône de Fer dans ce match-up. Et Tyrion, parce qu'il a la furtivité pour empêcher la pioche avec le Donjon Rouge. Donc là, c'est des cartes qu'il faut gagner agressivement pour. Sinon, après, les match-ups qui sont agressifs, ils sont favorables, que ce soit du Stark ou du Greyjoy, Game of Thrones, etc. Vous avez quand même moyen. Et puis même Ariane, quand elle jump des armées qu'on s'aide de force. Ah merde, ah merde, quoi ? Plus 7 en militaire, quoi ? Après, le furtif peut furtiver ce qu'il y a sur la table, mais il ne peut pas prévoir ce qui va arriver avec Ariane. C'est ça, même une Ariane, le mec attaque avec Ballon, oh, 7 de force en militaire, là, là, là. Bon, bah Ballon, désolé, tu ne passes pas. Ah merde. Puis vous avez Tirofli, ce qu'ils n'aiment pas. Things of Do For Love, s'ils n'ont pas le compte, ça peut couler la partie. Game of Thrones pour temporiser. Vous avez 3, un jugement pour contrer c'est We Do Not So ou c'est Put To The Sword si jamais l'on joue. C'est ça, exactement. Puis vous videz sa main, vous faites un reset, puis après, globalement, c'est gagné. Donc c'est plutôt des matchups qui sont ultra favorables, il y a juste le baratéon qui n'est pas vraiment favorable par rapport au Lani Sansa où c'est plutôt bon, justement. Après, c'est un choix, de toute façon, vous ne pouvez pas tout battre. S'il y avait un deck qui battait tous les meilleurs decks du format, ça se serait. Benji le joué. Benji le joué. Non, c'est pour se mettre dans la tête d'être un bon joueur. Ah, oui, c'est vrai qu'il ne joue pas des trucs crades, lui, il n'a jamais joué 2-2, c'est vrai. Respecte-toi. Après, les autres matchups, Tyrell et tout, ça revient un peu. Tyrell, Martel, ça n'existe pas trop à l'heure actuelle. Avec l'extension, si, mais là, pour le moment, ça n'a pas de sens d'en parler. Donc bon, c'est vraiment un deck qui est conçu pour battre le Targaryen. S'il n'y a pas beaucoup de Targaryens, il vaut mieux jouer le Lani Sansa d'une façon générale. C'est ça. On a fait le tour, c'est bien, voilà. Trop efficace, quoi. 30 minutes, on y va. Bon, ben, ciao, bonsoir. Donc, cramer du Targaryen avec ce deck, moi, ça me détend, ça me fait plaisir. C'est surtout un deck qui est très agréable à jouer. Par contre, encore une fois, quand on dit qu'il est favorable, c'est quand vous connaissez le matchup par cœur et que l'adversaire sait le jouer aussi. Évidemment, si votre adversaire a un niveau faible, vous gagnez de base, on est d'accord, mais par contre, si vous avez un adversaire qui joue Targaryen à la perfection et que vous ne maîtrisez pas le deck, vous allez vous faire rouler dessus aussi. Ça reste du Targaryen. Donc, il ne faut faire aucune connerie. Ouais, mais c'est d'autant plus prononcé dans ce matchup qui est assez technique, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi sur les attaques défenses. C'est comme ça que j'ai gagné, moi. C'est que mes adversaires faisaient n'importe quoi, donc... Peut-être trop fort, c'est pour ça. Allez. Donc, il faut apprendre à le jouer, quoi. C'est quoi ? Il faut bien apprendre à le jouer, quoi. C'est pas le deck qu'on maîtrise en deux parties, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. On le maîtrise en quatre. Voilà. Allez. On se retrouve pour... Bah, du coup, ça sera... Je pense qu'on va enchaîner cette vidéo avec une vidéo de partie commentée où je joue ce deck et vous verrez que... Bien vu. Et puis après, peut-être avec moi qui enchaîne. Trop de cadeaux avant Noël, c'est chiant. On réfléchit trop. Il faudrait faire ça n'importe comment, en Bagdad, quoi. Bagdad, quoi. Profitez-en bien. Bonne fête. Bisous, bisous. Bonsoir. Et puis à l'année prochaine. Shabbat, badabada.